Qu'est-ce que Kaulak est la ville la plus centrale ? Il a connu des personnalités illustres qui ont été présidents de la République. On parle du président Matu Sal, du premier ministre. Est-ce que la région de Kaulak n'a pas eu le plus grand nombre de premiers ministres au Sénégal ? Momo Doulamin Lou, Moustaphe Agnès, Mimi Touré, Solémane Ndiaï et j'en passe. Avec toutes ces ressources, on ne peut pas comprendre que Kaulak, quand vous arrivez dans cet hôtel-là déjà, vous sentez très fort le problème d'assainissement. Vous le sentez aussi par la poussière. Vous regardez Kaulak, depuis quand même près de 60 ans, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. C'est toujours extrêmement chaud à Kaulak. Alors que Kaulak est une ville aussi qui est reconnue sur le plan international à cause de Fédé-Nabai. Qui est considérée comme une ville sainte. Si vous allez au Nigeria, si vous allez au Tchad, si vous allez aussi au Soudan. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui, compte tenu de tous ces êtres. Nous, nous avons connu Kaulak extrêmement prospère. Ou même les ouvriers agricoles, on les appelait les furdoux à l'époque. Quand il y avait la fin de la traite, ils avaient des vélos, ils avaient des radios. Et on les voyait rentrer chez eux contents. Aujourd'hui, on est dans une ville, franchement, qui présente une allure dont on est très peu fiers. Mais, je pense qu'il y a des raisons. Parce que les Kaulakois ne se parlent pas. Surtout quand même les différents leaders politiques qui sont à Kaulak. Les Kaulakois ne parlent pas ensemble de Kaulak. Et comment il faut développer Kaulak ? C'est aussi la raison d'être de ce que nous sommes en train de faire. Une démocratie délibérative, locale, vivante. Ça aussi, ça fait partie de nos projets. Parce qu'il faut faire comprendre à nos élites qu'on ne peut pas décentraliser.